Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le ! » Et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? » Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, alertent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna. Et il dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant rempli une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. » En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du vin de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le Mont des Oliviers. Nous venons d'entendre trois passages de la Bible qui ne sont pas forcément, mis à part l'Évangile et qui est narratif, ne sont pas forcément faciles à comprendre, notamment pour la deuxième lecture. Dans le passage du livre de l'Exode en première lecture, on a quelque part une sorte d'ancêtre du sacrifice eucharistique puisque Moïse met au point une sorte de rite, d'engagement dans l'Alliance pour ce peuple sorti d'Égypte. Et vous avez entendu, comme moi, on nous dit qu'il bâtit un hôtel avec des pierres. Il place également douze pierres autour de cet hôtel. Et puis il fait faire des sacrifices d'animaux, recueillir le sang. Et avec le sang, il va à la fois asperger le peuple, quel drôle d'affaire, et puis verser le reste du sang sur l'hôtel. Voilà. Et il va dire qu'ainsi, l'alliance est contractée entre Dieu et son peuple. Et cette alliance consiste, pour le peuple, à observer toutes les paroles qui ont été données par Dieu et transmises par Moïse, en particulier les dix paroles, les dix commandements. Voilà. Alors évidemment, ça fait allusion à des rituels qui ne sont plus du tout les nôtres aujourd'hui, qu'on ne connaît plus, qui étaient ceux du peuple hébreu, sacrifice d'animaux, d'ailleurs au temple de Jérusalem, tel qu'ils le bâtiront avec des hôtels pour les sacrifices. Quelque part, ce sera une sorte d'innommable boucherie, parce qu'on n'arrêtera pas de faire des sacrifices, de verser du sang, de faire fumer les entrailles et tout ce qu'on veut. C'est quand même pas très... Il devait y avoir une odeur pas très agréable à respirer. Et Jésus a dit, moi je viens pour porter à leur accomplissement et offrir en une seule fois un sacrifice nouveau, qui est moi-même. Et Jésus a donné sa vie sur la croix en sacrifice. Alors c'est pour ça que vous avez dans la deuxième lecture des réflexions par l'auteur de la lettre aux Hébreux, mais qui était quelqu'un qui écrivait pour des Juifs qui connaissaient parfaitement leur Ancien Testament, qui connaissaient parfaitement les rites, qui étaient initiés au milieu sacerdoto de Jérusalem. Et voilà. Pour nous, on a du mal à rentrer dans ces perspectives. Donc je ne vais pas m'étendre sur ce qui est dit ici, qui est pourtant très important et très beau. Et puis je voudrais en arriver à Jésus, qui lui, le jeudi saint au soir, juste avant de donner sa vie sur la croix, va donc instituer ce sacrement qui est le signe de son sacrifice. Par le symbole, mais le signe de son sacrifice. Et il va instituer ce sacrement comme un moyen nous permettant de vivre à l'intérieur de ce sacrifice, d'accéder à l'intérieur de ce sacrifice. Lorsque nous célébrons la messe, nous n'ajoutons pas un nouveau sacrifice à celui que Jésus a déjà fait, celui qu'il a accompli, il l'a accompli une fois pour toutes, et il se suffit à lui-même. Il nous a réconciliés avec le Père, il nous a ouvert la porte de la gloire, et cela suffit. La célébration de la messe nous permet de rendre actuelle, pour nous, aujourd'hui, cet unique sacrifice de Jésus. Nous permet de rentrer nous-mêmes à l'intérieur de cet unique sacrifice de Jésus. Nous permet de communier nous-mêmes, aujourd'hui, à cet unique sacrifice de Jésus. Aussi, quand nous célébrons la messe, nous sommes comme au pied de la croix. Nous sommes situés dans l'unique sacrifice de Jésus. Mais cette fois-ci, il est non sanglant. La célébration de la messe, évidemment, est non sanglante, sous les apparences du pain et du vin qui sont consacrés. Ce matin, je m'attendais à avoir des guides à la messe, des guides unitaires de France, qui m'avaient téléphoné, qui m'avaient dit, on va venir à la messe, est-ce qu'il y a de la place ? Alors, je leur ai dit, oui, oui, il reste encore de la place, parce qu'on n'est pas trop nombreux. Mais elles ne sont pas là. Et alors, je me suis dit, je vais préparer une homélie pour les guides. Il faut toujours s'aligner sur les plus jeunes pour essayer de leur faire comprendre. Et j'avais mis sur un petit carton, je m'étais dit, je vais mettre quelques mots. Alors, j'avais mis un premier mot, qui est le mot « deux tables », avec la question « qu'est-ce que nous venons faire à la messe ? » Le premier mot, c'était « nourriture », plutôt. « Nourriture ». Qu'est-ce que nous venons faire ? Quand nous venons à la messe, nous venons nous nourrir. Et il y a deux tables, la table de la parole, qu'on est en train de célébrer en ce moment, et puis la table de l'Eucharistie, qui vient maintenant. Et puis, j'avais mis un deuxième mot, ou un ensemble de trois mots, si vous voulez. Le premier de ces trois mots, c'est le mot « offertoir ». Mais j'en ai mis à côté un autre, c'est celui de « restitution ». Quand nous venons déposer le pain et le vin sur l'autel, nous nous offrons aussi nous-mêmes, nous offrons ce que nous avons vécu pendant la semaine. Nous déposons tout cela en esprit sur l'autel. Et pour que cette réalité que nous avons vécue puisse être ressaisie par Jésus, est portée au Père. C'est ce que la théologie appelle la restitution à Dieu. Voilà. Nous redonnons à Dieu ce qu'il nous a donné. Nous le remercions pour ce qu'il nous a donné, et nous lui faisons retour. C'est pour ça que cette célébration s'appelle « l'Eucharistie », c'est-à-dire l'action de grâce, le remerciement. Nous remercions Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, et nous lui restituons. Un deuxième mot dans cet ensemble de trois, c'était le mot « sacrifice ». Effectivement, quand nous célébrons l'Eucharistie, nous entrons dans l'unique sacrifice de Jésus. Et cette fois-ci, c'est Dieu qui prend vraiment initiative dans la célébration par la puissance du Saint-Esprit. Il va venir consacrer le pain et le vin, qui vont devenir le corps et le sang de Jésus. Et sur l'autel, alors, on se trouvait réellement le corps et le sang de Jésus de manière non sanglante. Et cette offrande de Jésus, qui a été accomplie une fois pour toutes, et dans laquelle nous pénétrons par le sacrement, cette offrande, nous la vivons jusqu'au bout, en disant « Père, par Lui, avec Lui et en Lui, toute honneur, toute gloire ». C'est par Jésus, ton Fils, que nous pouvons t'offrir un véritable sacrifice et que nous pouvons vraiment vivre cette action de grâce dans le feu de l'Esprit Saint, en nous situant au calvaire, au pied de la croix. Et puis le troisième mot, c'est évidemment le mot « communion ». À chaque fois que nous célébrons la messe, nous communions à Jésus et nous rentrons dans l'alliance, comme Moïse avait fait, mais dans cette alliance où nous nous engageons à observer les paroles que Jésus nous a données, en particulier la parole de la charité, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », qui est la parole de l'alliance par excellence dans la bouche de Jésus. Et nous nous engageons à observer cette parole comme parole d'alliance dans notre vie concrète de tous les jours. En communiant à Jésus, nous communions vraiment à sa présence vivante, à sa présence réelle. Il nous remplit de sa vie divine et demeure pour nous au tabernacle le pain consacré, sa présence réelle qui demeure. Il fait alliance. Vous vous souvenez, on l'a lu il n'y a pas très longtemps dans l'évangile, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », dit Jésus. Et c'est particulièrement vrai pour le sacrement de l'Eucharistie qui est conservé dans le tabernacle. Et le petit temps d'adoration que nous allons vivre tout à l'heure est une façon de reconnaître autrement que par la communion, autrement que par la communion, c'est-à-dire donc par l'adoration de la présence réelle qui demeure attachée au pain et au vin. C'est une façon de reconnaître vraiment cette présence de Jésus et de l'offrir au Père. C'est très important d'avoir conscience que cet unique sacrifice de Jésus vécu au calvaire, nous pouvons nous en saisir de par notre sacerdoce baptismal, vous pouvez vous en saisir et l'offrir pour telle ou telle intention, pour telle ou telle personne. Lorsque vous venez à la messe, vous pouvez l'offrir, l'appliquer, si j'ose dire, pour telle personne, pour telle intention. C'est le sens d'ailleurs des offrandes de messe qui sont demandées par des personnes, pour leur famille, pour leurs défunts, pour telle intention. Et on peut en faire autant d'une certaine façon à travers l'adoration. Quand nous venons prendre un petit temps d'adoration devant le tabernacle, nous pouvons offrir la présence eucharistique de Jésus au Père, donc offrir ce sacrifice qui est permanent et l'appliquer à telle intention, à telle personne. C'est puissant. C'est puissant. On a perdu de vue ces choses-là. Donc on ne vient plus dans nos églises on ne vient plus prendre un temps de prière, d'adoration. Quelquefois, la présence réelle n'est plus dans nos églises parce qu'on a trop d'églises maintenant. Mais c'est important d'avoir toujours conscience de cette réalité que nous pouvons venir auprès du tabernacle, nous saisir de cet unique sacrifice de Jésus sur la croix qui est permanent et l'offrir au Père pour l'appliquer à telle personne, à telle intention. et ainsi nous adorons la présence réelle de Jésus dans ce sacrement. Alors, ces quelques mots, si vous voulez, qui sont bien limités pour rendre justice à cet immense mystère qui est inépuisable devant lequel nous nous prosternons, qui nous dépasse infiniment et que nous ne pouvons pas comprendre avec nos petits neurones, malheureusement. Mais nous pouvons y adhérer pleinement par la foi. Pleinement par la foi. C'est tellement important. Nous ne sommes pas au niveau du ressenti. Nous ne ressentons rien. Quand nous allons communier, nous ne ressentons rien. Ce n'est pas au niveau du ressenti, mais c'est au niveau de la foi. Nous adhérons et nous disons Jésus, je crois que tu es présent. Je crois que tu te donnes totalement à moi. Je crois que tu me remplis de ta présence vivante. Je crois que tu me fais vivre de ton esprit. Et ainsi, l'exprimant par la foi, nous le recevons. Nous y adhérons pleinement et donc l'échange s'accomplit intérieurement, la communion à Jésus s'accomplit intérieurement et nous transforme. Au contraire, si nous ne mettons pas en œuvre notre foi, nous pouvons finalement venir communier, mais ça ne porte guère de fruits parce que nous ne nous ouvrons pas au mystère. et nous ne le mettons pas en action en quelque sorte. Très important d'adhérer par la foi et de réitérer les actes de foi en la présence réelle de Jésus que nous avons reçu et qui demeurent au tabernacle et qui demeurent devant nos yeux dans l'hostie consacrée tel que nous l'exposerons tout à l'heure. C'est le grand don qui nous est fait et qui est le plus grand que Dieu ait pu faire à l'humanité. paris et à l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada